bonjour à tous et toutes et bienvenue dans cette vidéo de trading qui va relater mes journées de trade depuis le début de la semaine soit lundi mardi j'ai pas eu le temps de faire une vidéo lundi je suis bon peut-être comme vous pouvez le voir sur la vidéo je suis pas en grande forme un peu fatigué un petit peu malade donc voilà je fais le minimum journalier en trading donc ya pas grand chose grand chose à dire je vis toujours le fait de faire 10 points d'axe en moyenne basse soit 250 euros par jour là sur les deux derniers jours je suis à 480 475 50 500 euros à peu près donc je je suis bien dans les dans le timing alors j'ai passé quelques traits de sur sur futur donc là c'est les deux derniers jours uniquement j'ai pas très des futurs le lundi par contre j'ai fait que du que du cfd alors pourquoi je n'ai fait que du cfd pas tout simplement parce que si on dit les choses j'étais au lit donc c'était beaucoup plus simple de de trader les cfd avec mon ipad qu'avec les futurs les futurs c'est quand même plus sur mon ordinateur mon gros ordinateur avec tout tous mes graphiques donc on va voir les résultats sur futur sur cfd pardon donc voilà le 26 et j'ai fait que quatre aides ça n'a pas été ça n'a pas été bien loin et la journée donc du 27 ça a été un petit peu plus un petit peu plus actif alors il ya une chose à noter c'est que donc là c'est des lots plein 25 euros la cd mini loue à 5 euros et là aussi tout 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 ce qui est dix cd mini l'eau et dax 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 c'est des lots plein donc j'ai fait beaucoup de mini l'eau tout simplement c'est lié à la volatilité et aux problèmes qu'on a entre guillemets en ce moment sur le sur le dax on a la touch bank qui est en difficulté financière et donc on varie en fonction des annonces la de joie va couler c'est la fin du monde ou au contraire on a possibilité de sauver la la de joie et on n'a pas arrêté en fait de depuis 48 heures de varier en fonction de cela donc là on le voit le décrochage qu'on a eu violent à partir de 10h30 c'était une mauvaise informations sur ce soir de joie et ensuite on a remonté on a récupéré en fait toute notre cassure vous vous le voyez c'est vraiment très net on se met à casser là ils ont rebondi ensuite donc à partir de 15h30 aidé par les indices américains ont rebondi parce que on a le trésor américain qui dit que les banques doivent s'arranger entre elles grosso modo ça veut dire que l'amande de l'amande historique que veut imposer le la justice américain américaine ne sera pas ne sera pas de données sur à la dodge banque donc en fait ça ça soulage ça soulage tout le monde on a une bras de fer la justice américaine donne une amende extrêmement forte à la dodge banque et la dodge banque dit ok si on paye l'amende on est coulé et on détient 70% des cds mondiaux dont une énorme partie qui sont appartiennent aux banques américaines donc nous on veut bien payer mais on est mort et vos banques vont morfler aussi et donc là tout de suite bien joué un de la part de la dodge banque les actionnaires les actionnaires réagissent les banques américaines réagissent et donc eh ben on va trouver une gentleman un agreement qui sauvera tout le monde donc la dodge banque aura bien entendu une amende mais elle ne sera pas du même du montant suffisant pour pour la coulée et donc tout le monde aura sauvé la face on est vraiment dans un jeu de deux dupe pour sauver la face en d'autant plus que c'est aussi on va dire un début de guerre économique entre entre les états unis et l'europe on voit aussi sur airbus par exemple où les américains ont attaqué le l'union européenne à l'omc pour pour subventions on pourrait dire un petit peu occulte d'airbus je ne jugerai pas si c'est vrai ou pas ça peut créer des problèmes juridiques mais en tout cas c'est un petit peu ça donc un climat de tension un petit peu entre les états unis et l'union européenne on est on est actuellement dans la campagne électorale donc c'est pas trop le moment de lancer une guerre économique et puis on peut pas couler la deutsche bank parce qu'on a ça va ça peut faire un effet de domino et toucher aussi les banques américaines qui ont bien entendu des cds elle aussi donc voilà c'était un peu pour vous donner ce climat donc c'est un climat je les veux dire où les politiques commencent à arriver et c'est tout à fait ce que je déteste en bourse donc à partir du moment où les politiques interviennent ou une déclaration d'angela merkel du ministre de l'économie allemand peut faire baisser ou augmenter en quelques minutes une centaine de points voire plus le dax j'aime pas du tout ces situations comme comme je vous ai dit je suis pas tu je suis pas en bonne santé en ce moment donc c'est pas c'est pas non plus le moment de traiter donc le minimum 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 journalier et passage donc on l'a vu en en mini l'eau alors je vais retrouver mes trucs voilà passage en mini l'eau qui permet donc de de sauver de sauver les murs et de réduire la voilure divisé par 5 donc la volatilité peut augmenter entre guillemets par 5 finalement j'ai fait mes mêmes guerres journaliers en prenant des mini l'eau alors on va je vais vous montrer le plus beau trade des raisons du plus beau trade de la journée des deux jours c'est ce trail là parce que ça fait le 17,5 points donc 17 points et demi c'est absolument énorme pour un hop ça comme ça c'est absolument énorme pour un pour un scalper envoyé généralement je vais plutôt chercher le demi point un point deux points trois points c'est déjà un beau trade donc 17 points ni ça mérite une petite explication alors je l'ai pris en 21 tic et on va se remettre au moment crucial donc c'était 15h30 à l'ouverture des marchés américains la machine à remonter le temps allez et nous voici à l'ouverture des marchés américains on va y arriver 15h30 voilà alors le graphique que vous avez là c'est le graphique du du futur donc je prends je trade avec proval time futur donc là c'est la version premium et je j'utilise uniquement mes graphiques futures et mes graphiques cfd mon âge des graphiques futurs pour prendre pour prendre position aussi sur cfd ça me donne plus d'informations j'ai le carnet d'or j'ai les volumes et c'est un start mais là ce qui m'a fait prendre en fait mon trade sur sur cfd ça a été mon graphique futur c'est pour ça que je vous mets le graphique futur il ya une dizaine de points de deux décalages il ya même du point très précisément donc quand j'ai pris mon trade à 10 283 ça représente 10 273 sur futur donc c'est ici voyez donc on a l'ouverture 15h30 les marchés et là je commence à voir en nelsim kiyashi un début de rebond on rebondit on rebondit on rebondit on passe la middle s2 hebdomadaire à 10 267 donc là de mémoire voilà de mémoire je rentre sur futur à 15h31 09 à 10 266 et demi je ferme à 68 donc c'est ce que ce que vous voyez là ce trait de là donc j'en caisse un point de mise en 37 euros 50 j'étais en haut plein et puis je continue à le voir monter leur pourquoi j'ai encaissé ce que je pensais que là on allait un petit peu résister et puis les boules et bougies continue à être très belle très belle très et là on commence à casser les 10 273 je regarde en même temps simultané à alors est ce que je vais avoir le temps de vous le montrer voilà 15h30 je vous regarde bien entendu en simultané le dow jones qui est mon grand ami et voilà le dow jones je voulais mis à la bonne heure 15h30 voilà donc là on a le dow jones futur 1e à 15 ans on n'arrêtait pas de 2b c2b c sur futur bon et jusqu'au bout où on se met à rebondir 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 rebondi on rebondit là je vois une belle accélération hop alors on est sur du 15h34 15h35 voilà et là je vois une belle accélération qui commence à se faire sur le sur le dow jones futur on voit bien très nettement que la middle s2 mensuel qui est pas rien c'est quand même un support mensuel même si c'est un middle assez fort on rebondit dessus il a boum ça n'arrête pas de monter alco 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 donc marché américain qui monte le dow jones qui monte notre dax qui suit qui commence à casser la sa middle s2 journalière lui alors que on avait déjà sur ce soit le dow jones ont été déjà parti au dessus de la middle s2 mensuel donc je me suis dit c'est bon les marchés partent je rentre donc moi je suis rentré à 83 donc 83 ça fait 73 envoyé juste là je suis rentré j'ai vendu à 300 donc ce qui fait 90 sur futur donc en fait je suis bien rentré là j'ai accompagné le mouvement donc les bougies étaient vertes bleus pour moi c'est son positif on est le kinashi est positif j'ai maintenant ma position pour ça c'est vraiment un type de progression algorithmique ou pour 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 et à la première bougie rouge en elkin h e donc à 15h35 52 de seconde j'ai clôturé mon trade et ça m'a permis de prendre 17 points et demi alors bon bien entendu en milieu l'eau c'est bien dommage mais bon l'ouverture du marché américain et quand je vous dis mon état de fatigue et puis la tension avec la la deutsche banque je pense que je vais continuer à trader en mini l'eau les prochains jours et quand ce sera calmé quand on aura plus trop de déclarations politiques qui peuvent faire basculer les marchés je reviendrai en l'eau plein c'est plus prudent après tout je fais mon minimum journalier sans risque d'être décapité c'est pas mal et on voit donc donc à 15h35 on a 15h36 on a la première bougie rouge et on constate que cette première bougie rouge elle est pile au moment où il ya une stagnation sur le dow jones parce qu'on a atteint le support un hebdomadaire donc j'ai eu deux informations pour me dire en casse et bien il faut sortir première bougie rouge sur le dax qui correspond à l'arrivée sur le support un hebdomadaire du dow jones donc là une possibilité qu'on qu'on puisse baisser on a notre notre rsi en sur tension donc c'était le vraiment le bon moment techniquement pour pour fermer sa position et préserver ses gains je vous rappelle qu'on est on est sur du scalping donc le but c'est de revendre le plus rapidement possible avec un gain ou d'encaisser sa perte le plus rapidement possible avec la perte la plus petite possible donc je vous en parle parce que ça a été un trait d'un scale qui était très long en fait pour moi parce que j'ai pris ici vers 15h34 et 30 secondes à peu près et je suis sorti je suis une minute 1020 et 30 plus tard donc donc c'est pas mal mais quand vous voyez ce type de construction en 21 tic voyez on prend un puits sur un support et on commence bonbon à partir là pour aller chercher le support au dessus pile 1 et après on se met à stagner c'est vraiment très net on a on a les algos là bon si vous l'avez vu j'ai pu filmer on voit vraiment c'est très net c'est des montées extrêmement extrêmement rapide nerveuse on saute un point un point un point un point ça se voit même même dans le carnet droit et là j'y repense donc troisième indication comme on a dix points de décalage là on est à dix mille deux cent quatre vingt dix j'ai vendu en fait à dix mille trois cents 1,5 sur le cash j'ai vendu à dix mille deux cent quatre vingt dix et demi ce qui représente ici voyez 90 et demi merci le voilà donc j'ai vendu ici ça représente aussi une centaine sur le sur le cash donc possibilité effectivement qu'il y ait un repli en plus donc double signaux signaux cfd cache dix mille trois cents et signaux sur futures on arrive on arrive sur le dow jones sur sur une zone sur un support aussi une résistance qui pouvait amener un blocage et une petite baisse effectivement envoyer une minute après on avait déjà perdu 15 points par rapport aux dix mille trois cent points donc voilà la logique du trade que j'essaye de vous restituer alors bien entendu là j'ai mis cinq ou dix minutes pour vous l'expliquer le trade a duré une minute donc c'est pour vous dire que le que le cerveau cogite à 200 à 200 à l'heure avoir perpétuellement à côté le dow jones l'après midi qui me donne vraiment de sacrées indications sur pour pour gérer cfc futur le futur d'ex dans mon cas à partir de 15h30 on voit la petite petite vidéo courte je m'excuse si je n'ai pas été d'un débit suffisant suffisamment très clair pardon donc j'ai pas mal de fièvre donc c'est pas évident à bah écoutez si vous aimez cette vidéo merci de la liker c'est vraiment un bel encouragement à continuer ce soir je ferai une une vidéo si la fièvre n'est pas trop élevé et je vous souhaite une très belle journée de trading faites attention bien entendu on a encore la touch banque qui peut nous faire des siennes mais a priori à le gouvernement américain la justice américaine a compris on ne peut parcouler la touch banque ils sont trop gros pour tomber sinon ils vont faire tomber tout le monde donc on a on a finalement retenu pour le moment faire toujours attention on a retenu les leçons de lehman brothers on n'est pas reparti pour une nouvelle crise quasiment systémique du système financier à la prochaine